yo les gens c'est kadopi j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ma part je suis toujours en vacances voilà j'attaque la deuxième semaine de mes vacances donc qui fait beau c'est le principal là on est encore en hiver mais on a l'impression qu'il fait que c'est l'été c'est super chaud à grand soleil en plus ça fait plaisir c'est le temps vraiment idéal pour faire de la moto pas trop froid et pas trop chaud c'est pour ça qu'on en profite dans les commentaires vous m'aviez dit que vous voulez un peu des deux cross bitume et enduro c'est ce que je vais faire dans mes vidéos je vais faire un petit peu des deux cross bitume et enduro je vais mélanger comme ça ça plaît pour tout le monde voilà il y aura des deux bon là c'est la première fois que je ressors la moto depuis les vacances parce que je suis entré de vacances hier soir donc là c'est la première fois que j'en refais depuis une semaine j'espère que j'ai pas trop perdu l'habitude ça devrait aller normalement donc là ce que je suis en train de faire c'est qu'on va aller dans les monts du lyonnais pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est les grandes montagnes qu'il y a là bas dans la campagne c'est où je fais toutes mes vidéos en enduro la plupart du temps comme ça que ça s'appelle les monts du lyonnais du coup j'ai dit à des potes que j'allais les rejoindre là on se rejoint direct là bas et puis voilà j'espère que la vidéo va vous plaire on a fait coucou mais je le connais pas ça c'était un abonné bon voilà là on commence à faire arriver à la campagne parce qu'en fait si vous voulez moi j'habite pas exactement dans la campagne j'habite entre lyon et la campagne du coup c'est pour ça qu'à chaque fois les intros et tout je voulais fait un peu en bitume parce que pour arriver jusqu'à la campagne je dois prendre un petit peu des petites routes et tout ça vous voyez c'est pour ça du coup c'est pour ça les intros vous les verrez tout le temps souvent en bitume après la vidéo elle reste en enduro après ça peut changer ça peut aussi être le début en enduro mais voilà ça va être plus plus souvent en bitume ah presse le virage il ya un super mode qui va me doubler vous allez voir magnifique je m'attendais pas du tout à ce qu'il passe un petit wheeling devant moi alors magnifique bon allez c'est parti pour un petit peu d'enturo on a rejoint mon pote en 125 rxz là je vais cross ah non presque putain je vous jure qu'est ce que ça fait plaisir de reprendre la bécane là une semaine sans bécane pour moi c'est l'impression que ça fait un mois que j'en ai pas fait allez on le touche oh il a perdu son poids indirect je me demandais pardon ah ouais c'est lui mais qu'il est pas il est tombé normal comme ça ouais j'ai pas compris j'ai vu un truc qui tombe est juste un carnage au début et tu vas réussir à le remettre là bah non tu peux rouler sans du coup comme la dernière fois c'est la deuxième fois tu le fais tomber en vidéo rappelez-vous dans ma vidéo il fonce droit sur moi il était il avait déjà perdu son pot bon les gars les gars on vole une 125 rxz ou sinon tu le cache là un endroit et tout à l'heure tu repasses par là tu viendras le prendre parce que sinon il va te faire chier tout le temps attends t'inquiète on va trouver où le cacher tu le mets là bas ouais en gros comme vous avez vu il a perdu son pot du coup là il va le cacher derrière un arbre et il viendra le récupérer tout à l'heure pour pas qu'il nous gêne durant toute la sortie cross je rigole s'il y a quelqu'un qui passe par là il voit un pot par terre normal qu'est-ce qu'elle est belle il est d'un surplus je viens dans les petites routes par ici là bas on a la vue sur tout Lyon bah après on voit pas trop parce que je sais pas si c'est la pollution bon du coup là on repart ils roulent sans pot du coup ça fait beaucoup plus de bruit ça n'est que les oreilles on dirait le bruit d'une 50cc avec un kit rappelez-vous la dernière fois que je suis venu ici c'était tout enneigé et là il fait de nouveau beau il n'y a plus aucune trace de neige franchement je préfère quand il n'y a pas de neige ça glisse beaucoup moins et je trouve que c'est mieux pour rouler on double gb cross ah oui aussi j'avais oublié que sur sa moto il n'a pas de frein avant c'est pour ça qu'il est un peu moins vide ah sa moto elle a que des problèmes en même temps je crois que c'est une 2001 il me semble donc ça fait un peu vieux c'est pour ça toujours VE mota bon là on va rejoindre d'autres potes à nous qui sont en cross aussi et après je pense qu'on ira rouler tous ensemble ce qu'on a fait là c'est que comme vous avez vu j'ai rejoint pas mal de potes qui sont en cross du coup là on s'est posé ici ça fait un petit terrain de cross vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos je crois c'est pour débuter en fait c'est pas terrible pour l'enduro mais moi je la prends pour apprendre le wheeling c'est pour le wheeling je la prends il gère avec 150 il faut des bavettes aussi je vous montrerai tout à l'heure c'est encore une lotus comme tout à l'heure elle est pas mal elle aussi il fait quoi il fait exprès de rouler en plein milieu de la route lui il y a plein de couades là bas ouais c'est de te faire la montée ici comme d'hab c'est qu'il y a des lignes fmf pour ça 250 euros et après c'est à la vitesse d'un 150 crf j'ai un abo il m'a montré putain la 5 crf en enduro c'est quelque chose oh la ou là ou là ou là ou là ou là et oui c'est filmé roi de rage pourquoi roi de rage c'est pas roi de rage roi de rage quand même omg il chute violemment je retourne mal c'est bon grâce à toi j'ai trouvé mon titre c'est genre t'as mal vas-y A terre, à terre Ça va, t'as rien de mixé C'est normal, il est comme ça lui Ah ouais Carrément Ça sera changé Ouais, donc je vous disais La 125 CRF en enduro Ça va vraiment pas bien du tout Je vous jure, je sais pas si vous l'avez remarqué ou pas Si ça se voit beaucoup dans la vidéo Mais quand je prends une bosse, ça part carrément sur le côté Genre, ça tient pas vraiment la route Et là, ne me dites pas dans les commentaires Ouais, prends un 2,5 ou un 125 pour, c'est mieux et tout Je le sais que c'est mieux Mais là, moi je la prends pas pour l'enduro Je la prends surtout pour apprendre à lever Pour ça Ah ici c'est vraiment le terrain de cross De base c'est pas un terrain de cross Mais on en a fait un terrain de cross Et en fait, tout le monde se retrouve là Puisque tout le monde vient Oh, il m'a envie toute sa terre Il y a tout le monde, on se retrouve tous ici Parce que comme vous voyez, ça fait terrain de cross maintenant Là la moto elle va avoir le droit à un bon petit nettoyage en rentrant Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo Et on se dit à la prochaine, bye les gens, c'était Kadoky T'es frotté la bavette, mais t'as pécane en I Ça c'est du pilotage Je fais du bruit dans la rue comme un akrapovite Je l'ai massé une prise d'otage Toujours en démarche sous vos cylindrés Adrénaline tant que c'est Yamaha Je veux voir toutes les roues avant lever Appel de phare et coup d'embréage Sous-titres par Jérémy Diaz